Les Assises de l'Ozim Les Assises de l'Ozim, c'est une vraie love story. J'ai vécu toutes les éditions, je suis sûr que la prochaine serait une vraie réussite et un vrai succès. Pour moi, mon expérience avec Les Assises 2018, c'était une réelle opportunité, une opportunité de rencontre, d'échange, de networking. Les Assises 2018 resteront, de mon point de vue, un événement majeur dans la vie du digital au Maroc. Alors, mon expérience aux Assises est très simple. Les participants des Assises commencent les Assises debout, mains sur le cœur, hymne national oblige et finissent debout aussi. Pourquoi ? Ovation oblige. Tellement on est fiers de nous, on est amoureux du Maroc, on est amoureux du digital, car oui, le beyond du digital, ce n'est pas qu'un slogan. J'ai eu l'occasion de participer aux Assises précédentes de l'OUSIB. C'était vraiment une occasion intéressante de partage entre les professionnels des systèmes d'information. Et c'était aussi une occasion de rencontre et de nouer de nouvelles relations avec les différents DICI du Maroc. Beaucoup d'engagement assez sincère pour accompagner la promotion de l'usage des nouvelles technologies disruptives et la transition numérique de notre cher pays. C'est juste une aventure incroyable pour le monde de l'IT et du digital. Alors mon meilleur souvenir des Assises de l'OUSIM, en tant que président qui a officié les éditions 2016 et 2018, reste les deux hauts patronages de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, que nous avons reçu et dont on était hyper honoré. L'autre coup de cœur, c'est cet étudiant de l'INSEA qui avait gagné le prix OUSINOV. Et en pleine présentation, il a reçu et de l'incubation, et de l'hébergement, et du financement. Et ça, ça n'arrive qu'aux Assises de l'OUSIM. Alors mon meilleur souvenir, clairement, le moment où Saïd Mohamed s'est retourné en pleine plénière. Il avait un rêve, c'est celui de lancer un programme aux éducations pour l'accompagnement des jeunes à la formation. Et il s'est retourné de manière très spontanée. Il a demandé à l'audience s'il y a quelqu'un qui peut l'accompagner dans ce beau projet qui était déjà en phase d'idée. Et donc là, avec mon ami et partenaire Kérim Faydi de Cost House, on s'est regardé droit dans les yeux. Et on savait qu'on avait un rôle très important à jouer. Alors, le meilleur souvenir des Assises, en un mot, ce sont les Assises de 2018. C'est un seul bloc, mais si on devait choisir une séquence, ce sera le discours de clôture prononcé par le brillantissime Simo Ahmed Saad. Où il y avait de l'émotion, de l'envie, de la motivation. Il y avait de l'effervescence des émotions, il y avait une alchimie avec toute la salle. Et je pense qu'il y avait les larmes aussi, il y avait des grands sourires. C'est un moment inoubliable. Mon meilleur souvenir, c'est le frisson que nous ressentons lorsque l'hymne national lance nos Assises. Bon, meilleur souvenir, c'est vraiment se retrouver pendant trois jours avec tous les collègues sur des sujets qui nous intéressent tous dès ici. La vérité, plein, plein, plein de bons souvenirs de cette édition Assises au ZIM 2018. Mais déjà, juste le fait d'être présent en présentiel dans un événement aussi grandiose, à 700 ou à plus de 600 en tout cas de participants, c'est déjà un très, très bon souvenir. Alors pour moi, l'un des meilleurs souvenirs était l'intervention de Stéphane Mallard en tant que keynote speaker qui a su embarquer tous les participants sur le futur, sur les nouveaux trends et aussi sur toutes les tendances du monde digital et de l'IT. Par contre, il y a aussi un autre élément important à prendre en considération, c'est qu'il y avait aussi le reveal du logo de l'OSIM, le nouveau logo que nous utilisons aujourd'hui avec la signature Billion Digital. Et aussi, on a fêté les 25 ans de l'OSIM pendant ces Assises. Sous-titrage Société Radio-Canada